Nous devons très certainement voir des arrières anglais également très offensifs. Avec Watson, là, le stoppeur. Oulah, Niel est entré, comme pourrait-on dire, dans le vif du sujet d'une manière assez méfante, je dois avouer. Et c'est Milcom qui est à terre. Il a l'air de s'ouvrir du bras. M. Adlinger demande à ce que... Très actif, toujours. Et que, dit, l'entraîneur belge a rappelé pour trouver... Mauvais dégagement, là, de l'arrière-défense belge. Et l'on est devant son équipe belge, on s'en dit grand bien. Alors que c'est l'ancien, la Vendemour, qui a le ballon. Il se ressemble un peu à Thierry Rolland, plus de dos. Enfin, avec point de vue. Pour Thierry. Et ça repart, pour une certaine déception de Watson, par Chigan. Chigan, avec Coppol, là-bas, sur la droite, oui. Niel qui s'enfonce, il a le ballon. Johnson, et dans, ça repart, pour Milcom, pour les Belges. Van der Helft. Van der Helft. Van der Helft. Gullman. Van der Helft, à nouveau, qui a 35 ans, a été rappelé dans cette formation belge pour qualifier son équipe pour la championnade d'Europe. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge en coup de balle. Mais c'est une interception, Woodcock, là, qui a essayé de se remettre le ballon devant lui. Il n'a pas paré grand coupure, toujours. Il passe sur Gigan. Le choc a été assez violent. Mais je ne pense pas se déranger qu'elle est fait exprès. Il y a eu des cartons qui se sont jetés sur ce ballon. Van der Helft. Van der Helft, derrière, pour Meus. Les deux anciens, donc, de cette équipe belge, qui semble avoir un bel esprit de corps, et qui est une équipe jeune, dynamique, mais aussi avec de solides qualités atlétiques. Oui, jeune, enfin, peut-être pas en plus, mais très jeune. C'est une moyenne relativement jeune, de 23, 23 ans. Et ça combine très, très bien, derrière, la preuve, et qu'on peut repartir avec Van der Helft. Les deux anciens, donc, de cette équipe belge. qui dirige la manœuvre avec beaucoup de sang-franc pour les Anglais, et même un coup de sang-franc, non, non. Leus, Van der Helft. Van der Helft avec Van der Helft. Van der Helft toujours. Interception de Watson. Costaud sur Watson. C'est un véritable costaud. Broking. Stanton pour, alors, qui le tire, Van der Helft, le 7, ou Van der Helft, le 8. Le mur à 9 mètres, Michel Dinger, les Anglais n'y foutent pas. Il y a eu des gros problèmes aussi, alors, de la première journée. Voyez qu'il a renoncé, Michel Dinger. Il en fait 40 mètres. Roux, Kullmans, c'est fausse encore, fausse de Wilkens. Très, très bien tiré, en tout cas, ce coup-franc de Van der Helft. C'est le premier tir dangereux, donc, après 16 minutes 30 de jeu, Van der Helft, tir à nouveau sur le coup-franc. Donc, Van der Helft, une tête britannique, bien sûr, ce sera un corner. Les attaquants sont très grands, et que les britanniques ne sont pas sereins dans le domaine aérien, comme on vient de le voir sur ce corner. Oui, c'est vrai que, et Van der Helft et Kullmans sont très grands. Il est l'heure de poser des problèmes à l'arrière-défense britannique. Van der Helft, corner, tout le monde se précipite, ce n'est pas encore perdu. Pour les Belges, un très bon tir. En général, les forces britanniques ne sont pas très bonnes, il faut bien l'avouer, mais, en tout cas, ils prouvent que, pour l'instant, leur place n'était pas usurpée. Je ne sais pas si ça va durer, mais, pour l'instant, cette équipe belge fait une excellente impression. Il y a un peu pour Johnson, qui tentait de trouver Wilkins, qui était revenu. Il vaut ses mains, le championnat d'Europe des Nations, parce qu'il manque un peu d'ambiance autour de ses rencontres, même s'il a couture. Johnson, entrée, finalement. Et ça repart pour les Belges par Van der Helft. Van der Helft, l'Américain, faut-on dire, qui, encore une fois, joue au Cosmos, un bon renversement là-bas. Pour l'autre arrière-rante, vous pensez à Van der Helft, peut-être. L'ancien numéro 10, Britannique, vous voyez une main, main de Van der Helft, juste devant l'Arm King. Belle protection de Val, un très bon temps pour impressionner les Anglais, car cette remise en jeu de Samson, vraiment, a beaucoup de force et peut présenter beaucoup d'enjeux. Van der Helft. Van der Helft. Van der Helft. Pour Gereth. Cool, Van der Helft. Cool. Gereth, c'est bien joué. Van der Helft. Van der Helft, c'est bien joué pour Gereth, il est fort, que pénal 6, on mord. Ah. Il était difficile de donner le pénal. En tout cas, c'est bien combiné, cette action. Les bêtes. Et Van der Helft. Kullmann, 2 à 7, ah. Robert, un caisse tombé. Kullmann, très. Kullmann, qui vient de marquer son 2e but, car on le prend plus pour un relayeur que pour un marqueur de but dans l'équipe belge. C'est honteux sur les supporters anglais. On revient sur le terrain, mais vraiment ce qui se passe à droite de nous est vraiment assez honteux. Déjà, à l'extérieur du stade, d'autre manière, on est dans une enceinte sportive. Mais maintenant, le ballon est belge avec Van der Helft. Wilkin, 36e minute. Wilkin, 36e minute. C'est un grand intérêt, mais qui a vu partout. oui le cas de 10e minutes rocker johnson johnson faute de gérer un coup franc johnson et watson ne se sont gênés et l'arbitre est qu'en plus il a fait fait faute sur mais où on m'aura l'anglais faire des erreurs techniques pareil vander et kem je rends cas bonjour ballon cloche là pour une tête anglaise bien sûr c'est le thompson woodcock il semble actuellement dans l'équipe anglais c'est qu'ils n'ont pas tout à fait la cohésion a du mal à déborder la espèce avec bonheur et oui encore une fois là peut-être dans la relance n'est pas très bon en tout cas dans les interceptions les belges se débrouille très très bien bonheur en dessous de 10 mètres là bonheur bonheur pour vandenberg mais contre et la touche et quand même le belge bonheur les belges jouent très bien leur rôle et trouble par leur cohésion et belges qui a le ballon en ce moment que ces belges sont allés gagner pour ce qu'elle est sur un corner c'est à dire que même dans ce domaine là les belges peuvent lutter en plus égale avec les anglais qu'il n'a pas ce même rythme c'est même cette même n'a pas ce même rythme c'est même un intensité et que pour venderelles il doit y avoir quand même un changement important et couffrant là bas joué rapidement par j'errette pour vendemours j'errette à nouveau pour bonheur d'arrikan qui tire tout vraiment en pibri car les défenseurs belges on avait du reste annoncé que cette défense belge n'était pas le point fort de l'équipe et bien pour l'instant elle fait excellente chose joue très bien et les anglais ont bien du mal à mettre l'ordre de position vendemours valkins 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 samson il pigan contre une balle de contre-attaque c'est pour ça que les anglais devraient se méfier alors on fait des annonces on fait des woodcock bonne interception de vendemours qui est toujours là hors-jeu hors-jeu ah il n'y avait pas grand chose obsédé par tigan et on l'attend et c'est celui qui se trouve sur son chemin qui fait l'effort de le contrarier de le contrer les belges finalement pratiquent un football à armes égales avec les anglais sans avoir peur d'eux pourquoi aurait-il peur du reste parce qu'ils ont leurs propres armes et peut-être leur victoire du reste obtenu en écosse leur a donné à ce niveau là une certaine confiance parce que quand on peut se permettre de battre les écossais chez eux 3 à 1 et bien on peut affronter à turin l'équipe anglaise même si celle-ci est favorite du tournoi un coup fort en tout cas pour vendemours il oh venderelles venderelles vendemours mais oui mais quand même le ballon est quand même belle ah il n'allait plus watson sonne 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 les anglais ont voulu changer de tactique semble-t-il face à search belge en faisant courir davantage le le point perdu ou gagné est très important le ballon n'est pas sorti et vendemours sans peur lui par contre très très bien vander est quand même vendemours qui fait un bon match un peu plus un peu plus il y a une activité extraordinaire ce garçon il porte allégrement en 16 ans et sa technique est vraiment une intéressante pour l'équipe belge qu'ils gagnent tous dans les 18 mètres pas trop point vendemours encore oula faut pas jouer avec le feu c'est vrai qu'il fait chaud mais il faut avoir du mal à que j'y reste j'y reste vendemours vendemours il sait pas trop quoi faire de ce ballon et finalement on se fait plus tard vendemours ça qui est fait broking broking contre et main Maman qui gagne à nouveau hors-jeu a été sur la même ligne longue balle là-bas pour kennedy mais interception encore une fois cette fois de vanderrel vendemours qui se bat attention qui gagne allez pousculé dans l'arbiti laisse jouer vendemours jerez vendemours et on repart du côté des belges c'est bien joué Kalman j'ai dit peu de sélections il en a 7 très exactement c'est sa 8ème mais là les belges se reprennent il est mal retombé retombé semble-t-il sur le ballon et et là les ont du mal à passer comme ça kennedy kennedy l'homme frais de cette équipe anglaise belge dit laissons nous dominer et plaçons quelques contre-attaques nous avons des gens malins comme cool ça qui vient de perdre le ballon ou vendemours qui le rate et nous pourrons peut-être au paradis et 3 ans 2 jeunes garçons alors que Woodcock a perdu le ballon au vantemours pour vendemours 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 et il attendait le ballon devant lui et il l'a eu derrière ça fait là il gagne bien du temps vendre des reques vendemours 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 le ballon et encore au belge pour Woodcock il va vite Woodcock ça il faut le signaler et puis les anglais n'ont jamais réussi à trouver la solution au problème que leur posait cette défense belge oui mais on savait que cette équipe de belgique était jeune peut-être que par leur championnat très difficile paraissent émoussés non pas un coup de boule qui découdait leur jeu et trouver des solutions il faudra